Vladimir Poutine est bien plus ou bien pire qu'un dictateur ? Oui, vous vous souvenez qu'après le début de la guerre en Ukraine, tous les politiques ont été soumis à la même question. Poutine est-il un dictateur ? Débat en réalité dérisoire pour un dirigeant qui depuis longtemps, pas il y a trois semaines, depuis longtemps, étouffe ou empêche tout contrôle ou tout contre-pouvoir, élections truquées, opposants, emprisonnés, médias musulés. Mais traiter Poutine de dictateur ne suffit pas à comprendre ce qui advient parce que des dictateurs, le monde en est peuplé, ils nous vendent du pétrole, nous leur vendons des armes, les monarchies du Golfe sont des dictatures. Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien, est un dictateur qui vient de faire exécuter 81 personnes en un seul jour sans que personne en Occident n'élève la voix. Je crois qu'il y a juste eu un communiqué de l'Union Européenne. La Chine communiste qui ne tolère qu'un seul parti est une dictature mais toutes ces similitudes ne suffisent pas à caractériser la Russie de Vladimir Poutine. Quelle est alors la nature de ce régime ? Nous avons du mal à le cerner parce que la chute de l'URSS a liquidé le soviétisme malgré la nostalgie assumée de Poutine, pur produit du KGB. Sa Russie oligarchique et libérale n'a plus grand-chose de communiste. Le président russe a aussi brouillé les cartes en qualifiant tous ses ennemis ou opposants de nazis ou de terroristes. C'est le cas aujourd'hui pour cette Ukraine qui lui résiste. Pourtant aujourd'hui, il faut constater l'évidence, Vladimir Poutine est fondamentalement devenu un leader fasciste. Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est un fasciste ? Il en a toutes les caractéristiques. Le culte du chef, le contrôle totalitaire de la société russe et les menées impérialistes justifiées par un langage paranoïaque de citadelle assiégée. L'Occident, dit-il à longueur de discours, ne veut pas seulement détruire ou démanteler son pays, il veut éradiquer l'âme russe. Chez Poutine, l'Occident est cet ennemi dégénéré dont il faut combattre la décadence, la féminisation, la perte de virilité. Dans son dernier discours de mercredi, il s'en est pris aussi et ainsi aux ennemis de l'intérieur, une sorte de cinquième colonne. Les moucherons à recracher comme avant la vermine que les hitlériens voulaient éliminer, langage fascisant, en 2014, après l'annexion de la Crimée, Poutine glorifiait la mort, qui peut être magnifique, disait-il, si elle sert le peuple. Et là, patrie, Poutine s'est trompé de siècle. À quoi ça sert de le qualifier ainsi ? À mesurer notre aveuglement, tous ces discours sont là, sous nos yeux, toute sa rhétorique nationaliste et guerrière. Depuis 2014, c'est la première agression contre l'Ukraine. Mais nous ne les avons pas écoutés. Nous avons pensé que c'était seulement de la propagande à destination de son peuple ou bien qu'il fallait faire avec parce que c'est une grande puissance et tenter de l'amadouer. Poutine n'a pas d'avenir. Il finira sa vie en Paris, attraqué comme criminel de guerre. Mais en attendant, nous devons savoir qu'un régime authentiquement fasciste est à nos portes pour la première fois en Europe depuis 80 ans.